On parle effectivement d'exercices cognitifs originaux, loin des applications souvent un peu infantilisantes qui sont disponibles sur le marché. C'est ça aussi votre différence d'INSEO ? En fait, quand vous voulez faire de l'entraînement cérébral, ce qu'il faut, c'est faire de l'entraînement cérébral trois fois par semaine pour qu'il y ait un impact dans la vie quotidienne. Et si on prend le cas des seniors, qui est le cas le plus frappant, si vous voulez des exercices de QI, ils ne vont pas le faire tous les jours pendant 20-30 ans, ça les gonfle. Et donc, nous, on a travaillé avec des orthophonistes, des ergothérapeutes, des neuropsychologues pour utiliser des jeux vraiment intéressants d'un point de vue intellectuel. C'est-à-dire, on va faire des jeux avec de la littérature, des jeux où, par exemple, il faut mettre des événements dans l'ordre chronologique, des jeux où on va apprendre des choses, travailler sur des proverbes, travailler sur la culture G. On va faire des puzzles, mais avec des tableaux. Et à la fin, il va y avoir un commentaire sur le tableau. Ce qui fait que le public ne sent pas cette lourdeur de « je dois faire l'entraînement cognitif parce que mon neurologue me l'a demandé et que c'est important pour garder ma tête ». Mais ils sont dans l'optique de « j'apprends, c'est cool, j'apprends, donc je continue à jouer. » Et donc, je reste sur l'application.